7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour. Le service statistique du ministère de l'Intérieur publiait mardi ces chiffres relatifs à l'insécurité et à la délinquance en France. Ceux-ci s'appuyant sur les faits de délinquance enregistrés par la police et la gendarmerie nationale auraient globalement augmenté au cours de l'année 2022, que ce soit en matière de violences intrafamiliales, sexuelles, d'homicides, de trafics, de stupéfiants ou encore de vols. Qu'est-ce que cette photographie de la délinquance révèle sur l'évolution de l'insécurité en France ? Bonjour René Zoberman. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Alors je l'ai dit, la quasi-totalité des indicateurs de la délinquance ont augmenté entre 2021 et 2022. Il faut tout d'abord expliquer ce que signifient ces chiffres. Qu'est-ce qu'ils comptent, si j'ose dire ? Eh bien, comme le présente très très clairement le document sur lequel on travaille là tout de suite, ce sont des chiffres de la délinquance enregistrés. Alors, deux points là-dessus. L'argument central de cette publication récente, c'est que la délinquance augmente. Premier point, on peut difficilement dire une chose pareille avec une photographie, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez nommé tout à l'heure. En effet, les chiffres qui sont présentés sont présentés sur deux, sur deux, trois ans. Mais évidemment, ça n'est qu'une très très brève période par rapport à l'évolution des délinquances. On parle ici des délinquances banales contre les biens et les personnes, pas d'autres délinquances. Donc, par rapport à l'évolution de ces délinquances particulières au cours, disons, du dernier demi-siècle. Mais alors, pourtant, on avait dit, René Zauberman, pour la période antérieure qui correspondait au confinement, que là, il y avait eu une chute des faits de délinquance. Alors, quand ça chute, c'est vrai, mais pas quand ça monte. Bref, qu'est-ce qu'il faut croire ? Qu'est-ce qu'on peut croire ? Il faut comprendre ce que mesurent effectivement ces données. Ces données mesurent la délinquance enregistrée. La délinquance enregistrée, elle est composée de plusieurs éléments. Un des éléments essentiels de ces délinquances enregistrées, c'est les signalements par les victimes. Et puis, pour d'autres délinquances que vous avez citées dans votre rémunération, par exemple, les stupéfiants, ce que ça mesure, c'est non pas l'action de victimes qui sont inexistantes, mais l'action des services de police et de gendarmerie, qui, à un moment X ou Y, insiste plus particulièrement sur la poursuite de ce type de délinquance. Alors, donc, première chose, ou peut-être la deuxième, là, c'est qu'on dispose ici d'un certain type de données, qui est une donnée tout à fait légitime. Ce qui manque pour évaluer véritablement l'évolution de la délinquance, c'est un discours, disons un contre-discours, qui est l'évolution de la délinquance mesurée par un autre instrument qui s'appelle les enquêtes de victimation. Alors, le... Qu'est-ce qu'une enquête de victimation ? Alors, une enquête de victimation, c'est une enquête en population générale qui interroge donc des échantillons de populations pour leur demander, pour leur poser des questions sur les victimations dont elles ont été, qu'elles ont subies. Les victimations, il y a aussi des questions tout autour de ça, et notamment autour des peurs et du sentiment d'insécurité. Et là, l'avantage, par rapport à cette délinquance enregistrée qui est présentée dans ce document, l'avantage, c'est que ça permet d'ajouter à cette délinquance enregistrée la délinquance qui ne l'est pas, et parce que les victimes ne les ont pas signalées. Et à ce moment-là, quand on compare les deux séries de données, alors on comprend qu'entre les deux, évidemment, il y a cette variable du signalement qui est présentée de façon tout à fait intéressante dans le document et qui montre que suivant les différents types de délinquance, les victimes signalent plus ou moins. Alors vous avez des taux de signalement extrêmement élevés comme par exemple pour le vol de voiture, et puis vous avez des taux de signalement extrêmement faibles comme par exemple un certain nombre de violences, notamment les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, qui sont très très mal signalées. Alors justement, parce que moi ce qui m'a frappé, c'est que les violences intrafamiliales et sexuelles sont parmi les faits qui ont le plus augmenté en 2022. Si je prends les chiffres, les violences intrafamiliales, elles ont augmenté 17% et les violences sexuelles de 11%. Donc s'il y a une sous-déclaration en général, ça signifie qu'elles ont véritablement augmenté, René Soberman. Alors il est fort possible qu'en effet, elles aient véritablement augmenté dans les enregistrements. Ça c'est une certitude dans les enregistrements ? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'en effet, on est actuellement sur un mouvement, maintenant qui probablement est de fond, et qui date dans les données, qui date antérieurement au mouvement MeToo, qui est un mouvement d'ouverture, disons, du discours des victimes, et aussi d'ouverture des oreilles de ceux qui doivent entendre ces discours. Vous voulez dire qu'il y avait avant le mouvement MeToo, parce que le mouvement MeToo c'est une date, et comme tout phénomène social d'ampleur, on imagine qu'il a des racines antérieures à l'officialisation de cette campagne, mais sur le plan des déclarations, par exemple des violences intrafamiliales, des violences sexuelles, est-ce que vous avez vu augmenter le nombre de déclarations ? Je ne parle pas du nombre de faits effectifs, René Soberman. Oui, on a observé dans nos différents enregistrements administratifs des montées, depuis au moins le début des années 80, des montées des enregistrements de violences sexuelles, notamment. Beaucoup moins des violences intrafamiliales, parce qu'elles n'étaient pas vraiment mesurées, alors que les violences sexuelles, elles l'étaient. Et en effet, on a observé depuis au moins le milieu des années 80, une augmentation de ces déclarations, par conséquent des affaires qui arrivent devant les tribunaux, et à la fin des fins, des affaires qui arrivent, des populations qui arrivent en prison. Donc ça, on a pu l'observer depuis beaucoup plus longtemps que le mouvement MeToo. Alors, bien entendu, l'une des questions qui se pose, René Soberman, consiste à savoir si les gens vont plus volontiers porter plainte, si aujourd'hui il y a plus de faits, ou si on a un phénomène conjugué, puisque pendant très longtemps, les victimes se sont dit qu'il était inutile d'aller porter plainte, celle-ci ne serait pas prise en compte, ou il ou elle serait mal reçue lors de leur arrivée au commissariat. Alors, si on prend la chose dans une perspective historique longue, moi, mon hypothèse, c'est que les conditions de vie des populations ont plutôt porté à l'écartement des corps qu'au rapprochement des corps. Disons que quand on vivait dans des sociétés rurales et même urbaines, pauvres, quand on vivait à 15 ou 20 dans une pièce au-dessus des animaux pour se tenir chaud en hiver, je pense que les atteintes sexuelles contre les femmes, les enfants, que ce soit des petites filles ou des petits garçons, étaient certainement très, très fréquentes. Il n'était probablement évidemment pas question de les signaler. Elles arrivaient de temps à autre, et on en trouve des traces dans les archives judiciaires, elles arrivaient de temps à autre devant des tribunaux, mais naturellement, pour l'essentiel, elles n'y arrivaient pas. Et je pense que les conditions sociales dans lesquelles peuvent être commises des infractions sexuelles à l'intérieur des groupes de connaissances, des groupes de proches, les conditions sociales dans lesquelles ces infractions peuvent être commises sont aujourd'hui beaucoup moins favorables qu'elles l'ont historiquement été. Et que, véritablement, ce qui s'est déclenché, c'est la parole, et ce qui s'est ouvert, ce sont les oreilles. Merci beaucoup. René Zoberman, je rappelle que vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et responsable de l'OSCJ. Il est 7h23 sur France Culture.